Imagine, après un entraînement intensif pour atteindre les Jeux Olympiques, tu y es enfin. C'est le grand jour, tu rentres dans le ring, le combat commence et tu donnes tout. Tellement que tu es persuadé d'avoir gagné, tellement que même les spectateurs le sont. Mais là, l'arbitre lève la main de ton adversaire. Les juges sont cruels, ils ont décidé que ce ne sera pas ton jour sans raison spéciale. Cette injustice, elle est arrivée deux fois à cet homme, Alexis Vastin, l'un des plus grands espoirs de la boxe française. Comment est-ce que ça peut arriver ? Ça, c'est car la corruption dans la boxe a toujours existé. La discipline a même failli disparaître des Jeux Olympiques à cause de ça. En septembre 2021, un rapport de 150 pages dévoile l'existence d'un système de tricherie au sein même de la Fédération Internationale de la Boxe. Onze combats durant les JO de Rio ont été désignés comme suspects. Au centre de l'affaire, le directeur exécutif Karine Bouzidi accusait de s'être arrangé avec les juges arbitres les plus réputés pour favoriser certains pays. Il sera licencié trois jours avant la fin des Jeux. Dans ce lot des combats truqués, pratiquement la moitié ont abouti à une victoire française. Lorsque Tony Yoka rentre sur le ring pour gagner la médaille d'or, il est loin de se douter que sa prestation pourrait être mise en cause. Le rapport examine en détail sa progression jusqu'à la victoire. Aucun souci sur ses combats, mais il y a un truc qui est louche sur les adversaires qu'il rencontre. En cas, il terrasse le Jordaniens Ishaïch. Avec une telle facilité qu'on se demande comment son adversaire a pu passer les huitièmes. Et effectivement, il n'aurait certainement pas dû passer ce tour. Beaucoup pensent que la victoire devrait revenir à son adversaire par une grande marge de points, car il a largement dominé Ishaïch. Un moyen d'assurer à Yoka une route facile jusqu'à la demi-finale. Mais comment est-ce qu'on pourrait truquer des matchs aussi facilement ? Car ce sont les juges qui décident du gagnant, en attribuant des points en fonction de divers critères, tels que la propreté des coups, l'efficacité, le contrôle du ring ou encore l'agressivité. Des critères assez subjectifs, ce qui portera préjudice à plusieurs boxeurs dans l'histoire, et c'est à l'édition de Séoul en 1988 où c'est clairement le plus parti en couille. Ça commence déjà très bien. Seulement 5 jours après le début des combats, le staff coréen devient complètement fou après la défaite d'un de leurs athlètes. Tout le monde se met à agresser l'arbitre, l'entraîneur, les médecins, même les membres de la sécurité. Bagarre sur le ring, des chaises et des bouteilles sont jetées. En même temps, les coréens, ils ont la rage. Ils estiment qu'ils se sont déjà fait voler 4 ans plus tôt lors des Jeux de Los Angeles, accusant les Américains d'avoir influencé certaines décisions. Du coup, cette fois, autant faire d'eux-mêmes en leur faveur. Ou surtout, contre les Etats-Unis. En finale des mimouches, l'Américain carbara la fronte Marinoff, un bulgare. Tout comme la personne qui est chargée des juges. Bizarre. L'Américain sera donc battu dans la controverse. Mais le pire, ce qui fait que cette édition des JO est connue, c'est surtout pour le scandale concernant Roy Jones. Il se retrouve face à Park Sion en demi-finale. Et c'est grâce au juge que ce dernier se qualifie pour la finale. Au détriment de son adversaire italien, qui devient fou et finit par être évacué. La finale commence, et Roy Jones a très clairement l'avantage pendant tout le combat. L'Américain lui met 86 coups et n'en encaisse que 32. Pourtant, c'est bien le Coréen qui sera désigné vainqueur. L'arbitre lève à contre-cœur le bras de ce dernier, dépité, conscient d'avoir perdu de loin le combat. L'un des juges trouvera la pire excuse possible. L'Américain a gagné facilement. Si facilement que j'étais sûr que mes 4 autres collègues juges marqueraient largement le combat pour l'Américain. J'ai voté pour le Coréen, afin que le score ne soit que de 4 à 1 pour l'Américain. Et surtout, pour ne pas embarrasser le Peyote. Suite à ça, le règlement de la boxe est totalement revu. Avec notamment l'ajout d'un système de notation électronique plus objectif, et basé sur le nombre de coups portés. Mais ça ne changera rien. La corruption et les scandales d'arbitre sont toujours là. Et ça, Alexis Vastin en payera les frais. Avant 2016, la boxe aux Jeux Olympiques n'était dédiée qu'aux amateurs. Et pour tenter d'être présent pour l'édition de Pékin en 2008, Alexis doit prouver dans sa catégorie au championnat du monde amateur de Chicago. C'est la compétition la plus importante depuis le début de sa carrière, alors il y va à fond. Au premier tour, il rencontre le vice-champion du monde amateur en titre. « Tu ne peux pas faire marche arrière. Pour être un grand, il faut se mesurer au plus grand. » Dit Vastin avant le combat. C'est serré, mais il finit par l'emporter sur le score de 28 à 27. C'est en huitième de finale qu'Alexis ressent le plus de pression. Il sait que c'est cette victoire qui l'amènera en Chine. Car oui, s'il arrive en quart de finale, il obtient son billet pour participer aux Jeux Olympiques. Mais il ne s'effondre pas sous la pression, et s'impose très largement de 17 points. C'est fait, ce sera le début de 10 mois de préparation intensif. Des stages avec l'équipe de France en Nouvelle-Aquitaine et à Bangkok pour s'acclimater au décalage horaire, au climat asiatique et se préparer mentalement. « Maintenant, je sais ce que je vaux, quoi. Et je sais que j'ai les moyens de faire quelque chose, donc il y aura des regrets quand même si je fais rien, quoi. » « À qui tu dédies la victoire, c'était champion de la pique ? » « À mon père, tout d'abord. » C'est normal, c'est lui qui lui a donné le goût de la boxe. Dès ses 6 ans, il monte sur le ring pour la première fois en boxe éducative. Le père Vastin initiera tous ses enfants à sa passion. Tous auront un certain niveau national, voire même international. Mais c'est d'Alexis qu'on entendra le plus parler. Les JO commencent. Il se hisse assez facilement jusqu'en demi-finale, et se retrouve face au Dominicain, Félix Diaz. C'est un adversaire qu'il connaît plutôt bien, puisqu'il s'était déjà échangé des coups lors de son entraînement final en Thaïlande. Sauf que cette fois, son adversaire se précipite sur lui, et ça surprend Alexis. Mais il se met vite dans le combat. À la fin du premier round, il mène d'un point son adversaire. « Pas à l'avonsage, Alexis. » « Toujours les jambes, tu contrôles bien à distance. Contrôle-le à distance. » Le troisième round sera plus serré. Alexis réussit à mettre 4 points tandis que son adversaire en met 3. Mais petit à petit, l'arbitre commence à fausser le combat. Le Dominicain réussit à lui mettre un dernier point, lui permettant d'être à égalité sur ce round. Dernier round, Diaz se lance dans un pressing offensif, il ne veut pas lâcher. Il ne reste plus que 2 points à Diaz pour rattraper Alexis. La tension monte, Alexis prend le dessus en prenant de la distance, mais à 19 secondes de la fin, rattrapé au nombre de points par son adversaire, il se voit attribuer une seconde pénalité totalement injustifiée par l'arbitre, jugeant qu'il s'est trop accroché. Ce qui lui coûte 2 points, Alexis perd désormais 10 à 12. Alexis Vastin, qui est venu de tout, deux coups, c'est un scandale. Et là il a marqué une touche qui n'a pas été comptabilisée. Ah c'est un vol, c'est une honte. Alexis va la chercher si top et allez, allez Alexis, il y a 6 secondes. Allez Mérise, allez, pénalise-le ! Oh non, c'est... C'est un tour, franchement. C'est une parodie de combat, non c'est une honte, c'est vraiment, c'est un scandale. Il a été volé Alexis Vastin, il a été volé, on lui a volé sa finale olympique. C'est vraiment injuste, c'est vraiment terrible si il arrive Alexis Vastin qui ne mérite pas ça, qui est dans l'arbre. Regardez, elles sont terribles ces images parce qu'on peut perdre autant de plus fort que soi. On n'a pas le droit de perdre comme ça dans des conditions plus qu'on douteuse. Et contre un garçon qui n'a fait que truquer, que pourrir le combat. Tout simplement un vol, une injustice. Alexis échoue après avoir dominé tout au long du combat, aucune médaille d'or française, il repartira seulement avec un bronze amer. Il sera tout de même reçu à l'Elysée avec les autres vainqueurs olympiques, descend l'avenue des Champs-Elysées où son prénom est acclamé. Je suis surpris par l'accueil et par le fait que les gens crient mon prénom. Je pensais que ce serait le cas pour les handballers, mais pour moi, vraiment, ça m'étonne. L'envie d'arrêter la boxe est forte. L'obsède un moment, à quoi bon continuer ? Pourtant, il ne peut pas s'y résoudre. Les JO de Londres approchent à grands pas. Un nouvel espoir, une nouvelle chance de briller au sommet. Il le mérite, fonce, plus motivé que jamais. Ce qu'il ne sait pas, c'est que ce sera bien pire. À Londres en quart de finale, Alexis rencontre l'Ukrainien Taras Celestiu, champion du monde 2011 qui n'a jamais battu en deux rencontres. Les deux premières rounds sont super serrées. Tout se joue lors du dernier. Alexis semble très clairement prendre l'avantage sur son adversaire. Presque sûr d'avoir gagné, confiant, souriant. L'Ukrainien ne pense pas différemment. Pourtant... Mesdames et Messieurs, le juge a gagné à l'avantage de 18 points. Le gagnant de la campagne, dans la ronde, le représentant de l'Ukrainien, Taras Celestiu. C'est terrible s'il vous arrive. Quatre ans après Pékin, l'injustice se répète. Comment est-ce que vous vivez ça ? Quel est votre sentiment ? Pas de monde. Pas de monde. C'est une honte. Vous avez le sentiment d'avoir plus travaillé, d'avoir plus touché ? Oui, surtout sur le dernier round, où sa tête a fait ça. Après, il ne me touche pas. Je ne sais même pas, c'est égalité à la fin. Préférentiel. 18 partout, il y a un avantage au juge pour lui. L'Ukrainien, je vous le dis clairement, et honnêtement, l'Ukrainien n'a pas travaillé du tout. L'Ukrainien n'a pas touché, il est tout le temps dans le vent. C'est une injustice, vraiment. Alexis, est-ce que ça remet en cause votre amour de la boxe ? Oui, là, je sature. Je sature. Je suis désolé si je me fais diminuer comme ça. Voilà, je voulais ramener la médaille pour la France, pour tous ceux qui... Voilà, ma mère est en train de travailler jusqu'à 6h du matin. Je l'embrasse, je l'aime. Et voilà, je ne sais pas. Ça se trouve, c'est la dernière fois, je passe à la télé. Ce n'est pas ce que je recherche, mais voilà, je vous embrasse tous. Cette fois-ci, aucune médaille. Ça tuera Alexis de l'intérieur, lui faisant stopper la pratique de la boxe pendant plusieurs mois, débutant une profonde dépression. Il se sépare de sa compagne, fait la fête en discothèque, tombe dans la malbouffe, la boulimie, et a même pensé à mettre fin à sa vie. En février 2014, il s'expose médiatiquement dans l'émission « Salut les terriens », où il évoque son envie de retour. C'était décidé, Alexis rêve de prendre une nouvelle fois sa revanche, et d'enfin monter sur la plus haute marche du podium olympique. Alors il se prépare pour Rio 2016. Sauf qu'en janvier 2015, à 5h du matin, près de Deauville, dans le Calvados, la sœur d'Alexis, Célie Vastine, rentre d'une soirée dans la voiture d'un ami, dans laquelle elle est passagère. Championne de France cadette en 2009, c'est une boxeuse aussi talentueuse que ses aînés, jusqu'à ce que la voiture se fasse percuter par une autre arrivant dans le sens inverse. Elle meurt sur le coup. Une perte tragique pour la famille Vastine, et son frère Alexis décide de lui rendre hommage deux mois plus tard. À bord de l'hélicoptère, Alexis est accompagnée de deux autres grands noms du sport français. Florence Arthaud, 57 ans, a marqué l'histoire en devenant la première femme à remporter la route du Rhum, à bord de son trimaran doré. Elle a traversé l'océan Atlantique de Saint-Malo à Pointe-à-Pitre, en Guadeloupe, en 14 jours, 10 heures et 10 minutes. Camille Mufa, 25 ans, jeune prodige de la natation. Aux Jeux Olympiques de Londres, elle a remporté l'or, devenant ainsi la deuxième française à décrocher un titre olympique individuel en natation, après l'or Manodou. Pourquoi sont-ils dans cet hélicoptère ? Ils participent tous à la future émission Dropped pour TF1. Le but était de mettre en scène des champions sportifs, livrés à eux-mêmes en pleine nature en Argentine. Les laisser retrouver par leurs propres moyens la civilisation pour recharger leur téléphone portable et appeler l'animateur de l'émission. C'est pour sa sœur qu'Alexis participe à l'émission. Sauf qu'avant le début du tournage, les deux hélicoptères se heurtent en plein vol. Ils mourront tous. Alexis, Florence, Camille, ainsi que les pilotes et membres de l'équipe de tournage. La France entière est choquée. Tout de suite, la production ainsi que TF1 sont remis en cause. Le présentateur de l'émission, Louis Baudin, fera même l'erreur de faire un duplex devant la carcasse d'un hélico. Ce qui indignera les téléspectateurs. Le père d'Alexis apprend la mort de son fils à la télé. Quand les gendarmes sont venus frapper à la porte, je le savais déjà. Aujourd'hui, il réclame un procès. J'ai du mal à vous le dire parce que c'est tous les jours qu'on y pense. Moi, ça m'a caché ma vie. J'y pense tous les jours. Je vais sur sa tombe toutes les semaines. En plus, j'ai perdu ma petite fille. Deux mois avant. Deux mois avant. Je perds mon fils. Ma femme est partie. J'ai tout perdu. Et maintenant, vous espérez le procès ? Ouais, j'espère le procès, mais j'espère, oui. Tout de moins qu'ils réparent ce qu'ils ont fait, c'est tout. Aujourd'hui, après une enquête judiciaire suivant le drame, la société de production Adventure Lines Production, autrice des émissions cultes comme Koh Lanta au Fort Boyard, a été mise en examen pour homicide involontaire. Alexis, c'est ce visage de la boxe qu'on n'oubliera jamais. Sa rage, ses larmes lors des JO ont ému tout le pays, et laissé un souvenir indélébile. Alors, c'est pour lui que son frère Adriani et sa sœur Cindy vont se battre en sa mémoire. Trois mois après le drame, lors d'un gala organisé pour l'inauguration du complexe au nom d'Alexis, à Ponton-de-Mer, sa ville natale. Pour son frère et sa sœur, Adriani deviendra même une nouvelle fois champion de France amateur. Allez mon chéri, allez, il y reste de rouges. Face à Mbengoro Bamba, inmi sur son expérience. Il donne tout et gagne le combat. Super, mon Didi ! Oh, je t'aime ! Non, mon Didi ! Tout le monde, je t'aime ! Tu m'aimes de me donner, c'est bien, mon chéri ! Il faut parler, je vais déclassisser à sa sœur et à son frère. Voilà, mon Didi ! Là, les Bastine, on n'en parlera plus, parce que je crois que c'est ses derniers championnats de France. Mais cette victoire, je la dédiée à mon fils et ma fille. Il a fait son boulot.